C'est parti. Je pars d'une situation qui est réaliste ou plutôt naturaliste et puis après j'essaye de dériver vers quelque chose qui soit un geste de mise en scène avec une volonté poétique. Qu'elle soit violente ou pas, mais pour ce faire il faut dématérialiser le décor, le rendre épuré au plus possible. C'est une volonté de ne rien ancrer dans la réalité, dans le réalisme. Et comme moi j'envisage mes films de manière poétique, je tends vers une forme d'abstraction. Et cette abstraction doit être complète, totale. C'est-à-dire que tout doit converger vers l'essence même du film. C'est-à-dire l'essence du film, c'est l'idée du film. L'idée. Et l'idée ici c'est l'absolu. C'est le sentiment absolu. Quand tu parles de l'enfance, tu parles forcément de toi. Surtout quand tu parles à la première personne. Je voyais bien au fond que j'avais des facilités de mise en scène où je pouvais me cacher derrière certaines scènes burlesques ou de violence ou d'ultra-violence ou de provocation. Pas du tout que je regrette. Je le referai, j'y retournerai. Je sentais le moment de me confronter, d'être plus à nu, d'être plus… pas sincère parce que je le suis toujours, mais en tout cas plus à poil. J'avais besoin de me confronter à moi-même de manière beaucoup plus violente. Je n'envisage pas de faire un film sans prendre de risque. Pour moi ça fait partie intégrante de la manière de faire du cinéma, du geste poétique, du geste de mise en scène. Le risque ici c'était vraiment de me confronter au petit moi en fait, au petit Fabrice. J'ai eu la chance de trouver Fantine et Thomas et avec qui j'ai vraiment pu converser, avec qui j'ai pu vraiment dialoguer d'égal à égal. Je n'étais jamais l'adulte et ils étaient les enfants. On était vraiment tous les trois ensemble. On était trois êtres à chercher exactement le même film, à faire le même film. Alors bien sûr, ils ont leur âge. Moi j'ai plus d'expérience de vie, etc. Mais je n'ai jamais infantilisé qui que ce soit. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans la même démarche artistique, dans le même geste pur en fait. Et je me suis fait violence, parce que j'ai été chercher des choses plus sensibles. Moi je pense aussi que c'est un film plus lumineux. Dans le sens où c'est un film qui parle d'une délivrance. En fait c'est un film où tu as un sentiment d'oppression, mais qui tend vers quelque chose de complètement lumineux. Mais alors est-ce que c'est une contamination de la folie par l'amour ou de l'amour par la folie ? Ça je ne sais pas. Peut-être les deux, mais si tu veux, tu avais ça dans les précédents films. Mais tu l'avais d'une manière beaucoup plus, à mon avis, sombre, pesante et grotesque. Ici il y a quelque chose, je voulais éviter complètement le grotesque par exemple. Je voulais vraiment être dans un geste pur. Je vois bien que si je n'ai pas fait certains festivals américains, c'est probablement parce que je sexualise les enfants. Mais ça passera, ce n'est pas très grave. Moi ce qui m'importe c'est de m'inscrire dans la durée. Il était fondamental pour moi de traiter aussi de l'éveil de la sexualité de ces enfants. Mon cinéma n'a jamais été moraliste. Alors ce n'est pas une pause de ma part, c'est juste que je n'ai jamais été. Mais je crois beaucoup plus à l'éthique. Mais le moralisme, le jugement intempestif, le fait de dénoncer quelque chose, ce n'est pas du tout mon truc. Je ne prêche que pour l'ambiduité, que pour le trouble, que pour ce qu'il y a derrière les façades, ce que les gens ont en eux, le regard qu'ils peuvent avoir. Je pense que nous sommes très 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 troubles et éminemment poétiques. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est nos contradictions, l'intersection entre l'immanent et le transcendant qui m'intéresse. C'est toujours la même chose. Donc la morale en fait, je m'en fous moi. Sous-titrage Société Radio-Canada